Bon alors voyons enregistrant un truc sur Quantum Bullshit. Je vous le read recently on le bbc website que la physique de Quantum pourrait révolutionner tout. On va essayer ça. Et vous savez pas ? Mais bien, vous avez déjà vu ça. J'ai pensé, vous savez, il faut une guide de Quantum Bullshit pour les riches. Imagine que vous avez des millions de dollars qui se trouvent et en cherchent un bon moyen d'investir. Imagine que vous pouvez control what is chaos what is reality and that you could actually both sleep and be aware or wake at the same time and that you knew about that imagine that Zabin so bullshit or not I don't know quantum bullshit is really bullshit try that he doesn't have that problem what do you need to watch out for let's have a look this video comes I'm sure it is open eye puppet master I don't know on va essayer quelque chose de très différent alors je vais prendre un une vidéo rythmée quelque chose ou un quiz peu importe connerie une vidéo rythmée musique qu'est-ce qu'on a ah bah tiens ça je vais couper le son mettre à zéro et jouer apple tree 2 featuring it je sais pas vous allez voir est-ce que j'arrive à synchroniser mes mouvements je regarde pas à limite je peux même mettre un truc sur le mais bon on y va ça commence oui ça commence souvent par un regard une attitude un geste ensuite ça peut rajouter un peu de lumière sur le côté ça fait toujours plaisir et puis ça peut prendre ça peut prendre une boule à pour jouer au café autant que jouer avec la connaissance l'art de la science et puis puisqu'on a que ça à faire donc je n'ai pas de je n'ai pas de son c'est le petit caleçon qui est où est le petit d'ailleurs oh oh ah oui tiens ça on parle de quantum mais de physique quantique au niveau cellulaire au niveau atomique pas il en parle aussi de philosophie je vous parle avec diplomatie en fait je suis à genoux c'est ma manière de faire ma prière à moi en même temps qu'est ce que j'ai fait de mon laser voyons oui tiens on va charger on va charger la bête de l'intérieur comme si on était en train de transmettre des des radiations mais bon là je parle de rayonnement électromagnétiques évidemment mais en même temps vous recevez ça sur un sur un poste c'est transmis par des ondes en transmis sous forme digitale bien sûr et ensuite vous le voyez vous faites votre film machin là c'est à 24 images par seconde par exemple vous faites votre idée alors faites vous votre idée là dessus c'est lorsque je peux être en train de dire et maintenant je vais continuer à parler en mettant la main dans un truc et puis en agitant comme ça donc je parle aussi de théorie de l'évolution et théorie des évolutions je parle des matrices également les matrices de transformation par exemple là j'envoie mon mon un ordre pour bouger mon bras seulement c'est un truc cet ordre là il n'est pas envoyé juste c'est un truc pour démarrer pour envoyer l'ordre c'est que le l'afflux nerveux se propage dans tout mon corps mon corps résonne aussi et renvoie des choses en même temps vous voyez l'image assez du temps réel pour moi je sais pas ce qui se passe je regarde la caméra je peux fermer les yeux et jouer avec ça mais quand même que j'ai un retour et un feedback c'est là que les problèmes se compliquent parce que là je suis vraiment l'intersection de beaucoup de choses n'est ce pas je suis l'intersection du temps de l'espace mais aussi de grands esprits qui ont l'air de se rencontrer plutôt pas mal bonjour j'ai l'impression de voir ma mère mais sous la forme la manière dont j'ai pu comprendre comprendre l'humanité comme léonard de vinci etc etc je peux refaire tout le truc et c'est une c'est pas une pomme si c'est juste un jeu pour chien donc je suis intercession d'un gros problème c'est à dire qu'il ya maintenant depuis plus de six ans j'ai décidé de me poser la question qui suis-je et j'ai toujours pas la réponse alors qui suis-je vraiment et comment est-ce que je peux être capable de faire ça je sais que j'ai forcé des mutations en moi j'ai senti des choses j'ai suivi en introspection profonde mes propres pensées j'ai appris à les guider de l'intérieur et à sélectionner les bonnes j'ai appris à oublier également et j'ai appris ensuite à aller vraiment profond dans l'introspection jusqu'à jusqu'à en fait vivre tout un tas de scénarios différents dont passé au travers de du temps de l'espace mais en pensée tout est subjectif tous les choses sont objectifs et les émotions sont subjectives toutes les émotions sont par contre elles sont vraies pour moi c'est mes perspectives avec ce que je sais est ce que j'ai vu avec mes rêves alors est ce que ces rêves là sont de la réalité pour vous ça sera à vous décider et je vous laisse la suite parce que ça va faire trop loin chargé excusez moi j'y vais appeler il va vous faire la bise elle vous elle vous embrasse et puis où est-ce qu'on était là tiens tu prends ça big guy et tu t'occupes du reste pour l'instant on n'oublie pas que la plume est plus forte que l'épée voilà et ça c'est un truc très intéressant sur les scimatics et bye bye macadam c'est une très jolie manière de faire par contre c'est pour que les gens puissent se relever etc 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 bisous ciao bisous